Avant, il y a un problème. Ah ! Tu tapes, moi. C'est le mieux, maintenant. Là-bas ? Je suis Adrien Treviki, je suis compositeur et je fais à la fois de la musique instrumentale, vocale, mais aussi de la musique électro-acoustique et donc les deux ensembles de la musique mixte. Ici, nous sommes au studio E.Holl, donc à haut du sud, à Blagnac, où nous allons enregistrer Rotor. Rotor, c'est une pièce pour cinq percussionnistes et électroniques, donc cinq percussions qui jouent essentiellement sur des claviers, donc vibraphone, marimba, et beaucoup de métaux autour qui évoquent un univers un peu plus métallique, industriel, en lien avec le titre Rotor. Maïgong, c'est un groupe de percussion, un ensemble de percussion, qui a été créé en 2014. Cet ensemble a été créé avant tout dans le but pour faire découvrir ces instruments, car la plupart des gens, quand ils entendent percussion, pensent djembe, batterie, etc. Donc du coup, c'était surtout pour faire découvrir toute la partie clavier, etc. Ça vient des pieds, là-bas. Alors, on y a un bout de charge sur le... Non, ça ne change absolument rien. On essaie ? On essaie ? D'où est née cette collaboration ? Eh bien, tout simplement de notre envie de partager et de se tourner un petit peu vers le répertoire de musique contemporaine et vers des jeunes compositeurs comme Adrien, qu'on connaissait déjà, puisque à tous, on s'est déjà rencontrés. On avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Elle marche bien, les baguettes ? Ça marche super bien. On a un putain de bruit de ressort. C'est beau. C'est très, très beau, là-bas. C'est vrai ? Oui, oui. Par contre, on a monté le soir, c'était magnifique. On a remis pour que ce soit pour la liste. Non, 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 gardez-le, c'était bien. Donc, voilà, ça nous intéressait de rejoindre un peu ce mouvement de création. On était plutôt sur des arrangements, nous, de notre côté avec Omaigong, beaucoup d'arrangements de pièces classiques, de pièces musique actuelles. Mais voilà, ce répertoire-là, on ne l'avait pas encore trop approché. Et donc, voilà, on s'est tourné vers lui pour qu'il nous propose quelque chose. Et donc, c'est comme ça qu'a débuté notre travail autour des métaux, autour de recherches de sons, de timbres, d'instruments. On s'est débrouillé pour aller récupérer plein de matériaux métalliques, des jantes de roues de voiture, il y avait des bouts de cheminée, des casseroles, des wok, de tout, et dont les ressorts et les barres métalliques qu'on a récupérés et enclumes. Bon, là, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on a enregistré tous ces sons, tous ces instruments séparément, enfin, tous ces objets, puisqu'à la base, c'était des tournées en tant qu'instrument. Mais tous ces objets, on les a enregistrés séparément, avec différents types de baguettes, avec différents types de frappes aussi, afin de lui proposer le plus large éventail possible de sons et de palettes sonores pour sa composition. Oui, voilà, j'ai sélectionné les instruments uniquement à l'oreille. J'ai vu les photos qu'après. Les deux. Les deux, les deux. 55, on l'a gardé fort. Ouais, celui-là. Par contre, après celui d'après, où on avait dit que j'ai tout fait, ouais, c'est un piano dans les graves. Éter 2016, on a eu la possibilité de faire une résidence d'une semaine dans les locaux des Beaux-Arts, à l'ISDAT. On a commencé à travailler à ce moment-là, donc, août 2016, ça a été un petit peu le début du travail instrumental. Après, on a gardé l'entretien de la pièce pendant un an encore pour nous permettre de faire une seconde résidence à Montardon, à côté de Pau. Et là, ce qui était très agréable dans le travail, c'est qu'Adrien avait pu venir. Donc, on a fait trois jours vraiment de travail, de partage avec le compositeur. Donc, ça nous a permis d'apprendre beaucoup, de nous approprier encore plus la pièce. Et en plus de ça, cette question de support, etc., on l'a poussé au fur et à mesure pour qu'on puisse avoir les sons réels qu'on avait traités. Et donc, voilà, c'était trois jours humains et musicaux passionnants. Oui, après, il y avait eu le dernier résidence qui était... C'était la préparation pour la première en novembre au Petit Théâtre Saint-Exus-Père. Voilà, pour la création. Voilà, c'était la première, le premier des concerts. La première, on dirait. Bon, évidemment, on voudrait remercier Eole et leurs représentants, donc Bertrand Dubedou et Pierre Jodlowski pour leur confiance et pour nous avoir permis d'enregistrer cette pièce, de l'avoir créée aussi. Voilà, ils t'ont soutenu à toi en tant que compositeur, nous en tant qu'interprète. C'est vrai que c'est une grande confiance d'avoir le support d'une structure comme Eole qui a vraiment une belle réputation dans ce milieu de la création contemporaine. Évidemment, Mathieu aussi, qui nous a accompagnés aussi bien à la création au Petit Théâtre Saint-Exus-Père, qui était avec nous sur le plateau, qui nous a fait le son pour cet événement-là. Mais ici aussi, qui nous a placé les micros, qui était à la gestion de l'enregistrement, donc derrière les manettes, comme on dit. Voilà, merci à cette structure-là qui nous a fait confiance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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